Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, il est assez unique Très passif sur la lane Leur style de jeu de base, c'est le split push Et donc lui, la plupart du temps, quand il peut, il joue avec un téléport Et il joue quelques bruiseurs, mais on va dire qu'il joue, la plupart du temps, c'est Udyr, Shogat, Nidalee quand il peut la sortir Mais ça fait pas vraiment peur, on va dire Et voilà, donc je pense que je vais plutôt jouer dans les choses qu'on a préparées On va plus jouer le farm, pour la top lane, on va dire Et d'avoir un meilleur champion LED-DM que Et voilà, je pense que c'est ça pour la top lane Moi j'ai une question par rapport à un jungler particulier Enfin un jungler, un top lane particulier qui est Voiboy Donc il a été nommé MVP au ZIUM Que penses-tu de son leesing, je max le bouclier pour deny Et que donnerais-tu comme solution pour ce genre de truc ? Bah, tu peux pas faire grand-chose en tant que bruiseur Contre un leesing qui max le bouclier en fait Y'a pas vraiment de pique qui counter leesing en fait Dans la learning phase Irelia c'est pas mal, mais ça se fait gang vraiment facilement par le jungler Donc tu risques de, même en avant-Edward, tu risques de mourir en early Donc je pense plutôt un range, on va dire Le mieux ce serait un Vladimir Un range qui puisse farmer tout en la rassant suffisamment Kennen c'est pas mal aussi Y'a pas énormément de pique en fait qui counter le leesing, qui max le field quoi Mais moi, avant je jouais le leesing Et je faisais vraiment pas du tout ça quoi Je maxais le A jusqu'au level 3 Et après mon level 6 je prenais le E pour avoir le slow Parce que le slow est vraiment affable ou quoi Comment tu es au niveau 5 Et voilà, mais maintenant même moi je max le shield level 3 quoi Ok Ok, alors petite question un peu plus pour toi Comment Léa on vous a vu souvent arriver à tout près de la victoire Ou alors on a placé beaucoup d'espoir en vous dans plein de grandes compétitions internationales et vous en avez fait plein Et donc est-ce que ça te tarde d'avoir enfin un gros titre comme ça ? Genre pas deuxième tu vois mais gagnant de monter sur la scène Enfin comment tu te comprends ? T'appréhendes ce genre de moment et genre est-ce que ça te tente ? Est-ce que t'as hâte ? Ouais ouais mais j'ai hâte de finir enfin premier parce que sur le serveur EU Enfin pas depuis le bootcamp on va dire mais avant on roulait sur un peu tout le monde quoi sur les compétitions online Ouais Offline mais en fait la lineup elle a beaucoup bougé donc même si on était sous le taga il n'y avait pas forcément les vrais joueurs etc donc on n'a pas fait de super performance Mais je pense que les IPL vont bien se passer on rencontre CLG-U au premier tour US au premier tour Et mais on verra tout dépendra de ce match quoi Je pense que si on passe on a de grandes chances de faire un de faire un podium quoi L'arrivée est assez dur le baptême tu commences par les CLG c'est pas ce qui fait le plus plaisir non ? Ouais enfin je préfère commencer par CLG que par Dinitas quand même parce qu'ils jouent un peu des trucs pas communs on va dire Dinitas j'avoue que quand tu joues CLG-US finalement tu sais un peu ce qui va t'arriver quoi Ouais on... C'est tellement cruel Non mais on sait ce qu'ils jouent mais il faut s'adapter à leur style et enfin c'est nous qui devons nous adapter à eux et pas eux qui vont s'adapter à nous quoi Donc vu qu'on les joue jamais c'est assez difficile on va dire Ok et alors pour parler un peu de votre arme secrète Parce que c'est... Ce sera pas diffusé... Dans cette vidéo ça va diffuser le plus tard c'est celle de dimanche Ouais Donc je pense que tu peux en parler en toute liberté dans cette vidéo Donc quelle est ton arme secrète que vous avez mis au point et pourquoi ? Alors... Enrited avait proposé l'idée de sillon AD On a testé ça contre Fnatic ça a bien marché On a regardé contre les poules de héros que Hot Shot jouait Après il faut savoir que c'est très bien contre les Tangs, c'est très bien contre les Bruisers Mais c'est très peu viable on va dire contre les double AP Parce que tu te fais kite beaucoup justement Ok ouais Et avec l'ulti tu peux pas regen Enfin il y a personne autour de toi sur qui tu peux taper pour regen Et vu qu'il joue beaucoup de Tangs, qu'il y a un peu de Bruisers Le seul AP qu'il joue au top si je me trompe pas c'est Swain Qui l'a joué en tournoi Oui Swain le joue beaucoup effectivement Ils font du double AP avec Swain Donc on verra si on a le last pick je pense qu'on le tentera Et s'ils ont pas de double AP Et pourquoi ce perso genre qu'est-ce que vous avez découvert d'un coup qui vous a fait dire Bah en fait putain ça défonce mais personne le joue Mais t'as besoin de Ca revient un peu quand même dans certaines parties Et si on a des temps t'en croises de temps en temps Plus qu'avant Ouais Nous on l'adore on en croise jamais Mais même en tournoi il y a personne qui le joue Mais t'as besoin d'aucun item défensif on va dire Défensif C'est juste au farm quoi Vu qu'eux ils font que farmer beaucoup Si tu farm autant que ton adversaire Tu vas juste le défoncer quoi Ok T'as avec 200 CS Sans item de défense t'as au moins 3000 HP quoi donc Et tu me disais que tu le trouvais même pas mal en phase d'early game Alors que beaucoup de gens auront tendance à dire que sion AD finalement ça se fait stomp en early C'est quoi ton C'est quoi ta raison pour finalement contredire un peu cette croyance Mais sion AD tu peux pas te faire gank Enfin on va dire que moi je vais le jouer sûrement cleans flash Pour justement counter les exhausts ou Enfin non pas les exhausts plus qu'un counter plus mais je veux dire les Les embrasements Les embrasements ou les trucs comme ça Et les stuns surtout pour pas me faire gank en early Ça ça dépendra du jungle Parce que la plupart des tops Enfin voilà Après sur la lane phase C'est safe Faut toujours garder de la mana pour pouvoir stun au cas où Mais Enfin y'a pas grand chose Y'a pas grand chose qui peut le contrer à part des AP justement Au top Les runes c'est beaucoup défensif Vu qu'on prend le E au premier spell Et ça te donne je sais pas combien d'années Et voilà c'est juste au farming et Ok Et tu l'oublies comment ? En général Bah vu qu'on joue contre Bruiser et Tanki Fait Lantern Soit des Mercury s'il y a beaucoup de CC Soit des Boots de Boots Armor Je m'en rappelle plus du nom Après les Lanternes, Danseurs Fantômes Danseurs Fantômes et Lanterns On va dire que ça permet de farmer très rapidement Et toujours faire mal dans les teamfights etc Ok On a beaucoup de... Y'a du crit, y'a de l'attaque speed pour régenre vite avec l'ulti Et toujours un peu de damage Donc après le Danseurs Fantômes Il faut vite sortir un item du style Atma S'il y'a de la D en face ou sinon il sort la lame d'infini Mais en général plus Atma pour être un peu tanky quand même Ah ouais donc c'est vraiment sans peur quoi C'est... ouais j'ai pas... C'est lotion full dégâts Mais c'est vrai qu'avec son... J'ai jamais vu avec son E Son pool de points de vie ouais Qui a augmenté c'est clair que... Et son outil qui à chaque coup te rend toute ta vie Bah à chaque fois que tu fais un critique quoi tu... Alors... Les questions sérieuses je pense qu'on est bon Ouais ouais je pense que c'est pas mal Tu vas m'en voir comme tes deux comparses françaises Parce que j'ai pas eu le choix mais j'ai plus le courage de la traduire À la cocotte du destin Ah là là... Combien ? C'est jusqu'à combien ? Autant que tu veux 8 ça va dire 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Tu as le choix entre le 1, le 2, le 5, le 6 Le 2 Est-ce que tu as une chanson ou une danse de la motivation tu pourrais nous chanter ou nous danser sur le plateau ? T'as eu la pire hein ? A côté t'avais pâté aux saucissons Si t'as un petit truc faut assumer Non y'a pas de danse particulière J'ai pas un genre... Non y'a pas de danse particulière Quel cancer bitch ! Chanson... Je pense à une chanson... Là j'en ai pas en tête Non y'a pas... Je sais pas... J'en ai pas en tête mais je pense qu'il y en a sûrement quelques unes pour la team Si jamais vous êtes premier tu nous la feras ? Un 2 en coucou de Las Vegas devant la cam Non ça marche, non je la ferai On est bon ! On en tient une ! C'est filmé, voilà ! Et le dernier petit jeu qu'on a fait à chacun de tes potes T'as un mot pour décrire chacun de tes équipiers Ok ! Donc euh... Bonne chance ! Ils ont été plus ou moins gentils Euh... T'as un mot avec une de voix comme ça Trool... Ouais c'est qualifié comme ça et pareil Mais je pense je peux le dire pareil On va dire Alinac Troll Troll ? Ouais c'est unanimité j'ai l'impression Tout le monde la qualifie pareil Euh... Il y a juste Yellow qui a dit Dormeur Qui a dit Dormeur Dormeur ? Ouais Ouais On peut dire ça aussi 4 trolls en Dormeur Euh... Euh... N-rated... Le... N-rated... Le farceur on va dire Il est venu à faire des blagues Ok ok Donc ouais je pense que ça lui va bien Le joker Voilà... Le joker Ok Euh... Et pour le... Pour Yellow J'ai dit quoi ? J'ai dit Linac ? J'ai dit N-rated... T'as fait le tour Yellow et moi après ? Ouais Pour Yellow... Euh... Le Yone on va dire Ok Les petits Yones Et moi on va dire euh... Le Nerveux Le Nerveux ? Ok Ouais je pense que ça colle Ah c'est bien avec ce que tes maîtres ont dit de toi Ouais voilà Ok 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 cool Et attends moi j'ai une toute petite question Ton truc sur Amnésia Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors c'était... Une fois... Une fois je regardais euh... J'avais fait... Je fais des séances de solo Q on va dire Et je regardais justement des vidéos de D9 Jouais Amnésia et j'ai vraiment... J'ai vraiment adoré quoi Ok Et... Et... Et je regardais les... On va dire les... Les meilleurs passages de lui Ok Et donc je lui ai dit euh... Bon demain je joue Amnésia Ils ont fait ok Et euh... Et euh... Et je sais pas vers euh... Deux heures du matin Un truc comme ça Il y avait quand même 1400 viewers sur la TV C'était... Ça s'était bien passé et tout ça Donc j'ai renouvelé le truc Ouais Et... Enfin... C'est vraiment euh... C'est pas le genre lui-même C'est vraiment les sons, l'ambiance et tout ça qui font peur quoi C'est... D'accord ok Là on t'a senti marqué quoi Ouais C'est... Ouais Voilà Alors ok bah merci beaucoup Soas Est-ce que tu as un dernier truc à ajouter ? Je sais pas genre euh... Streaming, Facebook, un message personnel à passer Un stream d'Amnésia par exemple parce qu'on peut le trouver Voilà genre euh... Si tu as des choses à rajouter euh... Ouais Bah merci à on va dire et à tous les sponsors Mais... Vous pouvez euh... Nous suivre sur le Facebook À... League of Legends Euh... Et je pense que c'est tout Et merci à vous Ok bah merci à toi Merci beaucoup à toi et bah Vu que tu es dernier à tous les ans d'être passé dans le cours Franchement c'est super sympa Ouais J'ai adoré euh... T'as vu j'ai squatté ton écran à chaque fois J'étais assis par toi Là pour regarder un peu Pour regarder Les... Les mysticismes de la top lane Bah disons que quand il s'enflamme et qu'il fonce dans le tas Tu vois un petit... Un petit sourire Alors... Avec ses potes qui disent Back, 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 back Enfin ça m'a bien fait marrer Mais non mais en fait c'est... C'est super intéressant parce que En fait dans ce genre de truc En suivant juste un joueur Et d'ailleurs en fait en voyant aussi vos réactions dans la netteur En fait on vous suit genre sur une action de trois minutes Et en fait tu vois un truc qui se profile à l'horizon genre à cause de placement Et tu vois comment le kill est arrivé mais tu le vois une minute trente avant Et c'est enfin... C'est vraiment genre super impressionnant comment Comment les stratégies sont construites Genre les gens pourraient penser Ouais ils ont eu une chance, ils ont été placés comme ça Mais je pense qu'ils réalisent pas à quel point finalement Ouais ça les a aidés Ça... À quel point ça place... Enfin à quel point les stratégies sont élaborées Donc c'était super intéressant vraiment J'ai pris énormément de plaisir à vous avoir dans les locaux Et à refaire Pareil Voilà Donc merci à vous d'avoir regardé toutes ces vidéos On espère que vous avez regardé les IPL4 de Las Vegas Pour soutenir les AA Et voilà Les horaires violentes non ? Hein ? Pour les français les horaires doivent être violentes Ouais la nuit mais... Allez on est des ouf Et voilà donc merci à tous Et bah à la prochaine A bientôt